bonjour les amis bienvenue dans ce nouveau tutoriel de d'autres premières pro aujourd'hui je vais vous montrer une méthode qui permet d'insérer un clip entre des clips sans avoir besoin de les décalés manuellement et après faire le collage de nos clips alors voici la situation j'ai ici deux clips et je cherche à insérer ce troisième entre ces deux exactement alors il y en a ceux qui font un trou dans la timeline et insère le clip en question et après coller via cet outil de magnétisme donc coller les clips via commande z j'annule ou bien supprimer le trou pour coller tous les autres clips cette méthode marche bien mais il ya une technique très rapide et efficace alors imaginons encore je fais commande z pour annuler imaginons encore si vous avez dans votre timeline plusieurs clips une quinzaine de minutes par exemple alors je vais essayer d'insérer plusieurs fois bien faire copier coller alors imaginons que vous avez plusieurs clips dans votre timeline une quinzaine de minutes une vingtaine comme j'ai dit et vous cherchez à créer un trou quelque part dans votre timeline pour insérer un clip alors il y en a ceux qui utilisent cet outil c'est ça s'appelle outils sélection de pistes en amont c'est accessible via le raccourci à vous cliquez n'importe où et vous sélectionnez toutes les roches ou bien que les clips de qui se situent à droite de votre sélection après via l'outil de sélection v vous déplacer vous créez le trou vous insérez vous supprimez les trous pour coller bien sûr je fais comme un z pour annuler c'est un travail de débutant et maintenant je vais vous montrer comment faire cette opération d'une manière simple alors une fois que vous sélectionnez votre clip dans le panneau projet il suffit d'appuyer sur la touche comment et de glisser alors remarquez ces flèches qui apparaissent dans la timeline si je veux insérer mon clip entre le deuxième et troisième à cet endroit là donc il se fait de lâcher la cerise et voilà l'insertion est effectuée alors j'ai ramené le clip à la piste vidéo 2 je fais commande z alors une fois encore le clip est sélectionné appuyez sur la touche commande votre clavier et je glisse vers la v1 c'est à dire la piste vidéo 1 je lâche voilà le clip est inséré mais remarquez quand même qu'on est face à un autre problème c'est que la piste audio elle aussi est coupée et que faire si je veux toucher seulement la piste vidéo alors là c'est une musique de background inutile donc de la couper alors je fais commande z pour annuler alors au lieu d'appuyer sur commande uniquement j'appuie sur alt ou bien option et commande et je glisse donc là je lâche remarquez que j'ai inséré seulement la piste vidéo et j'ai pas touché la piste audio alors ça c'est parce que mon clip n'a pas de pistes audio remarquez c'est désactivé ici mais même s'il existe s'il ya la piste audio dans ce cas qu'est ce qu'il fallait faire il faut appuyer sur la cité compte de vidéo faire glisser la vidéo uniquement et puis alt et commande ou bien option et commande appuyer je glisse cette icône à l'endroit volu alors ici et je lâche voilà c'est la fin de ce petit tutoriel j'espère qu'il vous plaira donc oublier de créer des trous et d'insérer et de coller par la suite appuyer sur la touche commande et glisser vers la piste volu ici vous ciblez une seule et unique piste vous appuyez sur ad et commande sans oublier de passer par ce panneau pour glisser soit la vidéo uniquement ou bien l'audio uniquement